Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment capturer les emails de vos visiteurs à partir de votre page Facebook Pro ou Fanpage grâce à un bouton d'appel à l'action visible à la fois sur mobile tablette et sur desktop. Nous utiliserons pour cela deux méthodes différentes. Vous aurez besoin d'une page Facebook Pro ou Fanpage et d'un formulaire opt-in relié à un CRM Autorépondeur, MailChimp, Aweber, etc. Dans cet exemple, j'ai utilisé SG Autorépondeur. Pour mettre en place l'appel à l'action, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur Ajouter un bouton et de sélectionner Inscription dans la liste. Vous copiez ensuite l'adresse HTML de votre formulaire opt-in. Cela peut être également l'adresse d'une page de capture hébergée sur votre site Web. Sur mobile, l'appel à l'action est bien visible en tête de page. Attention, vous ne pouvez pas le visualiser à partir de votre propre page Facebook. Par contre, sur desktop, le bouton est bien moins visible. Pour cette raison, nous allons faire appel à une application tierce. Vous allez taper static HTML 2.iframe tabs dans le moteur de recherche Facebook. Vous sélectionnez l'application en question et cliquez sur Add static HTML to a page. Choisissez votre page dans la liste si vous en avez plusieurs et sélectionnez Ajouter un onglet de page. Un onglet de page Welcome a été créé, ainsi qu'un bouton Setup tab. Cliquez dessus. Sélectionnez Change App. Puis Form. Et enfin Use Form App. Nous accédons maintenant à la composition de la page du formulaire opt-in. Copiez ici le code HTML, cette fois de votre formulaire opt-in, et non plus le lien. Ajoutez une image en rapport avec le sujet. Puis un titre. Vous pouvez tester le rendu de la page avec la fonction Preview. Nous allons maintenant affiner l'affichage de notre appel à l'action en repositionnant notre onglet Welcome qui apparaît aussi maintenant, donc en application, sur la gauche. A noter que cet affichage n'est visible que sur desktop. Enfin, nous allons personnaliser notre onglet en le renommant. Dans les paramètres de la page, sélectionnez Application, puis dans Static HTML, Modifier les paramètres et choisissez un nouveau nom. Et voilà, notre nouvel appel à l'action est prêt. Ce tutoriel est terminé. Bonne capture à tous ! Ce tutoriel est terminé. Sous-titrage FR ?